Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de saluer et très honoré de la présence du président directeur général du CNRS, cher Antoine, de vous toutes et vous tous, chers collègues, de tous les membres du COPIL IANP 2019, et très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Conservatoire National des Arts et Métiers, qui a le plaisir de recevoir cet événement prestigieux pour traiter d'une question dont chacun, évidemment, je n'ai pas à vous convaincre, mais chacun sait désormais combien elle est stratégique pour nos sociétés. En effet, quelques mots, je suis moi-même historien, donc quelques mots d'histoire. 60 ans après la conférence fondatrice de Dartmouth, l'intelligence artificielle est devenue pour nos sociétés, pour nos économies, et probablement pour nos systèmes politiques, un sujet incontournable. A peu près tous les secteurs d'activité sont désormais d'expertise, sont impactés par la montée en puissance de ce type de technologie, et on voit évidemment les grands pays, les grands pays développés, se mobiliser et faire de l'intelligence artificielle une priorité stratégique. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Russie, et donc c'est évidemment essentiel pour la France et pour l'Europe de s'emparer de cette problématique dans une compétition mondiale qui est désormais engagée. Je rappelle, et c'est évidemment un plaisir pour nous, que Cédric Villani était venu en présence, le Premier ministre avait annoncé la mission de Cédric Villani ici même. Alors c'était du côté musée, puisque nous avons la chance d'avoir le musée des arts et métiers, et c'était devant le pendule de Foucault qu'Édouard Philippe avait annoncé le lancement de la mission de Cédric Villani, et c'est, je crois, un point de référence pour la mobilisation des différentes initiatives locales, nationales, européennes. Cette conférence, que j'ai le bonheur d'ouvrir avant de passer la parole à Antoine, est une formidable occasion d'échanger et d'avancer sur les questions, évidemment, de positionnement de la France et surtout sur les enjeux et les défis qui s'ouvrent pour nous. Alors, il va y avoir, et il suffit de lire le programme, un panel particulièrement riche d'interventions pendant deux journées, au total 75 speakers de très haut niveau, des experts, des industriels, des chercheurs, des responsables de start-up qui vont témoigner de tout le foisonnement intellectuel qui entoure désormais l'intelligence artificielle et qui présenteront les défis technologiques qu'ils ont choisis de relever en Ile-de-France. Un mot, en Occitanie aussi, où effectivement, et je ne le vois pas, mais il va arriver, le collègue Bertrand Montubert, bien connu, nous rejoindra bientôt, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, et évidemment, je tiens à les remercier chaleureusement de leur présence. Nous sommes nous-mêmes, j'allais dire, impactés en tant qu'établissement. Un mot sur le conservatoire dans la question qui est la mission centrale de notre établissement, de formation professionnalisante. Et lundi prochain, nous allons ouvrir un nouveau cours, un nouveau MOOC sur précisément l'impact de l'intelligence artificielle sur la question des ressources humaines, porté par notre collègue Cécile Dejoux, qui est désormais très connu pour son activité pour les MOOC. Cette journée a été rendue possible aussi par la participation d'un certain nombre de grands partenaires, de grands sponsors, évidemment, qui sont essentiels à la réussite de nos manifestations. Je salue l'intervention de Thalès, de Legrand, de la SNCF, et puis de l'ensemble des think tanks ou des forces qui ont soutenu cette manifestation. Je voudrais aussi remercier chaleureusement, et là encore, ce sont des partenaires du conservatoire, précisément l'impact des régions, en l'occurrence Île-de-France, et une vice-présidente devrait être parmi nous bientôt, et puis Occitanie, qui sont derrière cette conférence. L'intelligence artificielle, et là aussi, je me permets un message sur notre établissement, c'est évidemment une question centrale, une question liée à la recherche, liée au développement économique, et évidemment aussi, j'allais dire, c'est une question qui doit être pensée pour les territoires et dans les territoires. C'est l'occasion de rappeler, pour moi, que le CNAM vient d'engager une grande initiative qui s'appelle « Au cœur des territoires », pour que la formation, la formation professionnelle, le développement des entreprises, soit véritablement, qu'il y ait une vraie capillarité de ces questions-là. Donc, nous sommes reconnus notamment par le programme « Cœur de ville », et nous souhaitons effectivement nous rapprocher de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en l'occurrence, l'intelligence artificielle est un outil, un levier extrêmement précieux. Donc, ce sont tous ces partenariats, toutes ces synergies qui font la Saint-Dugularité, la conférence INP 2019. C'est évidemment quelque chose qui s'impose à nous. Nous espérons pouvoir, j'allais dire, que ça irrigue notre communauté, à la fois de recherche, d'enseignement. Nous venons, par exemple, nous sommes en train d'ouvrir une chaire sur la question de la robotique et de l'industrie du futur. Nous sommes évidemment, nous, à l'écoute, et essayons de relayer avec nos missions, en formation, en recherche, et aussi diffusion des savoirs. Donc, nous avons besoin de vous, nous allons vous écouter. Donc, merci d'avoir choisi le conservatoire. Très heureux de vous accueillir, et très heureux de passer la parole à mon ami Antoine Petit.